Bonjour à toutes et tous, je suis Sébastien Gaillard, votre formateur pour vous accompagner dans la découverte des nombreuses nouveautés de Premiere Pro CS6, que vous l'utilisiez sous Windows ou sous macOS. Comme vous le savez, Premiere Pro CS5 et CS 5.5 avaient connu de grandes évolutions et améliorations, et vous allez voir que ça continue. Si bien qu'au fil de cette formation, ce sont près d'une trentaine de nouveautés de Premiere Pro CS6 que nous allons prendre en main. Avec cette version CS6, la personnalisation de Premiere Pro passe à un nouveau cas. Si bien qu'autour de cette thématique, nous allons donc découvrir comment exploiter les nouvelles personnalisations du logiciel, au fil de notre travail quotidien, et ceux que l'on aime plutôt travailler à la souris ou au contraire, tout gérer depuis son clavier. Nous verrons comment personnaliser les moniteurs avec leurs boutons désormais pleinement modulables, et surtout leur nouvelle approche de l'audio avec le vue-mètre permettant maintenant de n'écouter que les canaux audio de notre choix. Vous pourrez aussi tirer partie des nouveaux affichages en vignettes, de l'explorateur de médias et du panneau projet, avec des approches très agréables, vous le verrez au survol de la souris, nous avons une prévisualisation de la vidéo. Nous verrons en détail comment tirer parti de l'amélioration de l'ergonomie des outils raccords, qui sont beaucoup plus agréables à mettre en œuvre, aussi bien en montage à la souris, qu'en montage 100% au clavier. Toujours en séquence, vous verrez qu'une piste audio peut maintenant recevoir aussi bien des éléments mono que stéréo, ça va nous changer la vie. Bon je ne vais pas tout passer en revue, mais il y a aussi du redesign dans certains de nos filtres pour la table de mixage audio, etc. Quant aux nouveautés apportées aux effets, elles touchent aussi à notre travail quotidien. Je pense que vous allez beaucoup aimer les filtres de stabilisation et de correction du rolling shutter, issus d'After Effects, et maintenant proposés au sein de Premiere Pro CS6. Et si vous êtes sur Mac, avec une carte graphique puissante sur MacBook Pro ou iMac, vous allez maintenant pouvoir tirer parti du moteur GPU, avec la prise en charge des effets en temps réel. Enfin, pour les logiciels qui se trouvent au côté de Premiere Pro CS6, nous verrons les évolutions d'Adobe Media Encoder et découvrirons deux nouveaux logiciels. Il y a SpeedGrade, dédié à l'étalonnage, et Prelude, dédié au log et transfert, c'est-à-dire à la sélection et recopie des médias des caméscopes sans bande, des caméscopes en mode fichier, mais aussi à leur préparation avec des marques, des subclips du pré-montage. Alors vous l'aurez compris, cette nouvelle mouture de Premiere Pro propose donc son lot de nouveautés. Et nous avons conçu cette formation pour que vous puissiez de suite exploiter les nouvelles fonctions dans la CS6, en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Alors je vous en souhaite une bonne découverte, et surtout, bon montage !